Elle apparaît tel un mirage, un gigantesque château de sable posé sur une colline. La forteresse de Djezalmer, comparée par certains à la cité de Carcassonne, est un site presque millénaire que viennent découvrir ce jour-là ces deux Français. Originaire de Bretagne et de région parisienne, Morgane Boucher et Christelle Bertrand du Quai Roux commencent leur visite au pied des remparts, long de 5 kilomètres. Toutes ces tours abritaient des soldats. Djezalmer se trouve sur la route de la soie, donc elle était régulièrement attaquée. Depuis les bastions, les soldats pouvaient voir jusqu'à 20 kilomètres à la ronde. C'est vraiment spectaculaire parce que très inattendu. C'est formidable, vraiment formidable. On va aller voir la suite et je pense qu'on aura des belles surprises encore. Aujourd'hui, Djezalmer est en Inde le seul fort encore habité. 5000 personnes résident dans ce dédale de ruelles étroites et Lalavias, le guide du jour, est l'un d'entre eux. Regardez cette rue comme elle est étroite. Pourquoi faire des ruelles aussi étroites ? On a de la place ici dans le désert, mais en été, les températures peuvent atteindre 50 ou 55 degrés. Alors, on veut à tout prix se protéger du soleil. C'est vrai qu'on sent bien la fraîcheur ici. Oui, il fait vraiment frais. La forteresse a été construite autour d'un palais royal, premier bâtiment de la ville, fondé en 1156 par le Maharaja Djezal Singh, qui a donné son nom à Djezalmer. Aujourd'hui, le palais est devenu un musée. La famille royale n'habite plus sur les hauteurs depuis plusieurs siècles et vit désormais en contrebas. « Vous êtes les bienvenus chez moi. » Vikram Singh Bati, 45 ans, est l'oncle du Maharaja. « Voilà une photo de la famille royale de Djezalmer. Le Maharaja actuel, Chaitanya Raj Singh, son petit frère, et là, c'est moi devant le palais. » Les Maharaja n'ont aujourd'hui plus de pouvoir exécutif. Ils occupent un rôle d'ambassadeur culturel de leur région. « C'est notre devoir de promouvoir notre ville, sa culture, son architecture, sa gastronomie. C'est important que le tourisme se développe, que la ville se fasse connaître et que de plus en plus de monde viennent découvrir notre belle cité. » Pour promouvoir Djezalmer au-delà des frontières de l'Inde, le Maharaja de 28 ans, couronné en 2021, rêve de voir sa ville jumelée avec la cité fortifiée de Carcassonne, dans l'Aude, où il s'est rendu en octobre dernier. Un moyen de faire connaître sa ville aux Français, à qui il a adressé il y a deux ans ce message. « Djezalmer et Carcassonne partagent de nombreuses similarités, historiques et culturelles, qui peuvent être bénéfiques au développement de nos peuples. Je vous invite à venir visiter ma ville. » Avec ce projet de jumelage, le Maharaja espère recevoir dans le futur les conseils des Français en matière de préservation du patrimoine. Car au fil des siècles dans la forteresse indienne, les remparts vieux de 900 ans ont été fragilisés. Certaines portions, comme ici à l'arrière du Palais Royal, se sont même écroulées. « On est en train de reconstruire cette partie avec exactement les mêmes matériaux qu'à l'origine. La seule différence, c'est qu'il n'y avait que du sable entre les pierres. Là, on va le consolider en y mettant du ciment. » Le fort connaît des rénovations depuis 30 ans. Fouzara met en charge d'une partie des travaux. « Rajoute un peu d'eau. » Ici, tous les ouvriers suivent des techniques ancestrales, comme cette pierre tractée par un dromadaire. Elle permet de mélanger dans cette tranchée l'eau, le sable et d'autres matériaux jusqu'à obtenir cette pâte utilisée comme ciment. « Passe-moi le pieu. » Elle servira à assembler ces blocs de grès taillés à la main. « On n'utilise aucune machine sur les chantiers car le fort a été construit entièrement à la main. En reproduisant les mêmes techniques, on s'assure que les parties rénovées soient exactement identiques aux forts d'origine. » Une attention toute particulière pour que celui que l'on surnomme le fort doré, situé aux portes du désert, continue d'émerveiller encore les voyageurs, comme il le fait déjà depuis près d'un millénaire. « Sous-titrage Société Radio-Canada »